Ça me fend le cœur, Kef Adams bouleversait la mort de Mylène de Mongeau, ZATV. C'est une nouvelle qui a suscité une vive émotion chez les fans de cinéma français. Ce jeudi 1er décembre 2022, le journal Midi Libre a annoncé la mort de Mylène de Mongeau à l'âge de 87 ans. Une disparition qui a suscité de nombreuses réactions et d'hommages, tout saluant sa belle carrière. En effet, l'actrice a fait partie des plus grands films du cinéma, à savoir la trilogie Camping. Fantôme, Le Cavalier Noir, Maman ou plus récemment, Maison de Retraite qui avait fait 2 millions d'entrées. Une carrière de plus de 60 ans qui en fait rêver plus d'un. Pléthore de personnalités ont donc souhaité lui adresser un dernier au revoir sur les réseaux sociaux, « Je suis dévastée d'avoir à faire part de l'envolée au ciel ce jour de les Mylène de Mongeau. » Artiste si chérie et si jolie, actrice magnifique, amie adorée de plus de 40 ans. Et militante très active de la défense des animaux. Repose en paix. Je t'aime pour toujours écrivait Henri-Jean Servat. Julien Courbet a lui déclaré « Quelle beauté, reposez en paix grande madame ». Et dans la soirée, les hommages se sont poursuivis. Anne-Élisabeth Lemoyne recevait sur le plateau de ses avoues l'humoriste Kefa Dams ce jeudi 1er décembre 2022. La disparition de Mylène de Mongeau a évidemment été abordée puisque Kefa Dams venait tout juste de partager l'affiche avec elle dans Maison de Retraite. Sortie en février 2022, ça m'a assommé. « Je l'ai appris cet après-midi » explique l'humoriste. Kefa Dams est ensuite revenu sur son tournage à ses côtés et sur la relation qu'ils avaient nouée après la diffusion d'un extrait. C'est bouleversant. Ça me fend le cœur. C'est une femme avec qui on a noué un vrai lien sur le tournage. Elle était géniale. Elle m'envoyait des films à regarder. Elle m'a envoyé un texto il y a encore deux semaines car on est en train d'écrire la suite. Elle avait un rôle important dans la suite ajoute Kefa Dams, la gorge nouée par l'émotion. Il poursuit ensuite, c'est fou, mais quand on écrit les films et qu'on a la chance de faire jouer des personnages, on a l'impression qu'ils sont immortels. On doit tourner la suite en avril, je parlais avec Mylène il y a deux semaines. Elle me disait génial, pour mon personnage est-ce que tu penses que c'est possible qu'il ait un chien ? Il n'y a aucun moment dans ma tête où j'ai envisagé le fait qu'elle ne puisse pas être avec nous pour la suite. Ça m'a cassé en deux. On va lui rendre un bel hommage dans le film. Des mots touchants. Il n'y a aucun moment dans ma tête où j'ai envisagé le fait qu'elle ne puisse pas être avec nous pour la suite. Il n'y a aucun moment dans ma tête où j'ai envisagé le fait qu'elle ne puisse pas être avec nous pour la suite.